... ... ... ... ... Je vais en profiter pour vous donner quelques explications sur ces oiseaux. Alors tout d'abord, pour qu'on appelle ces pélicans des pélicans frisés, je pense que vous l'avez bien compris, si vous regardez juste derrière leur tête, vous pouvez observer une petite hupe frisée qui entre autres est caractéristique chez cette espèce. Alors pourquoi je dis entre autres ? mais tout simplement parce qu'ils vont aussi se différencier par leur taille. C'est en effet la plus grande des 7 espèces de pélicans qui existent dans le monde, avec une envergure qui va facilement pouvoir dépasser les 3 mètres. Le poids quant à lui va varier entre 7 et 12 kilos, selon s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Mais ce n'est pas uniquement le poids de l'oiseau qui va déterminer son sexe, c'est aussi la longueur du bec. Alors par exemple celui-ci qui mange un mâlin, c'est un mâle, alors que celle-ci qui se sert toute seule dans le bec, c'est une femelle. Vous pouvez remarquer que les femelles ont un bec un tout petit peu plus court que ce démaille. Alors elle est un sauvage, on va trouver ses pélicans, principalement en Asie, de la Croatie jusqu'à la Chine. Ils vont avoir une durée de vie d'environ 35 ans et vont se nourrir exclusivement que de poissons. On dit alors que ce sont des oiseaux piscivores. Chaque individu va manger environ 1 kg de poissons par jour. Donc ici au port des oiseaux, c'est plus de 40 kg de poissons qu'on leur donne quotidiennement. En plus des 10 tonnes de poissons vivants qui sont lâchés chaque année sur cet étang. Donc justement de temps en temps, vous allez les voir pêcher d'eux-mêmes. Pour cela, ils vont se réunir à l'arbre de cercle et vont rabattre les poissons vers les zones les moins profondes de l'étang. Donc bien souvent, ce sont les bords. Et une fois que les poissons vont être encerclés, ils vont tous en même temps plonger la tête sous l'eau, ouvrir grand le bec. Cela va faire un appel d'eau. Et les poissons vont être directement happés de la poche d'huileur. De la poche d'huileur, c'est cette poche qui vient ici, juste sous le bec, pardon, qui est très élastique, qui l'observe d'épuisette et qui va pouvoir contenir jusqu'à plus de 12 litres d'eau. Alors il faut savoir cependant qu'à l'état sauvage, cette espèce est menacée de disparition, principalement à cause de l'homme, bien sûr, qui détruit son habitat en asséchant les zones humides. Et c'est pourquoi le parc des oiseaux participe activement à la préservation de cette espèce, puisqu'il détient en effet la plus grande colonie captive de pays qu'en fait de nos mondes. Et il participe à un programme d'élevage européen afin de favoriser la reproduction de cet oiseau. La période de reproduction va d'ailleurs débuter très tôt dans l'année puisque dès le mois de janvier, on peut assister au premier comportement amoureux. A cette époque-ci, les adultes reproducteurs marboraient au niveau de la poche, de couleur jaune-oranger, cette coloration a été alimentée d'hormones. Les mâles vont aussi porter les branches sur le nid. Donc le nid, je pense que vous avez dû le repérer, il est juste sur ma droite, sur la petite île. C'est un nid en colonie, c'est-à-dire qu'au sein de cet amas de branches, il y a plusieurs nids rapprochés afin de dissuader les prédateurs. Alors comme je le disais, ce sont les mâles qui vont porter les branches, mais par contre ce sont les femelles qui vont se charger de la construction du nid. Et une fois que celui-ci soit construit, elles vont prendre chacune deux oeufs. Et les deux parents vont se relayer pour les couver pendant un mois. Ainsi, si tout va bien au mois de avril et mai, on va assister aux premières éclosions. Les petits vont naître sourdus et aveugles. On dit alors que ce sont des oiseaux ridicoles, puisqu'ils vont rester longtemps en nid environ sept semaines. Et ils seront totalement indépendants qu'à partir de la quinzième semaine. Alors c'est à côté des Valéas pratiques, un printemps très plus vieux et aussi assez froid. Nous avons eu un seul jeune pélican frisé. Pour le reconnaître, il faut regarder la couleur du plumage. Donc il est ici, juste devant vous, je vais essayer de le nourrir. Donc c'est ce qui est le plumage des ailes qui est un peu plus gris, c'est aussi la poche qui n'est pas du tout colorée. Donc il vient d'attraper un poisson à l'instant. Et encore un tout de suite. Alors lui, il a âgé de cinq mois. Il a bien sûr été identifié à l'aide d'une puce électronique et d'une bague. Ils sont ainsi des chiffres et des lettres. Et ce moyen d'identification nous permet entre autres de dresser une sorte de carte d'identité de l'oiseau, mais aussi d'éviter les risques de consanguinité. Ainsi, nous allons faire aussi beaucoup d'échanges entre différents parcs zoologiques français et européens afin de favoriser un brassage génétique. Alors vous pouvez voir que d'autres oiseaux viennent aussi s'inviter au repas. notamment les moites riteuses. Donc ce sont ces petits oiseaux blancs et gris que vous avez en vol juste au-dessus de l'étang. Comme celle-ci qui passe juste sur ma droite. Alors aujourd'hui, ces moites, elles ne vont pas très faire, mais lorsqu'elles ont bien faim, elles ne vont pas hésiter à venir harceler les pignetants, leur piquer la tête, pour leur faire lâcher le poisson et leur dérober juste devant le bec. Il y a aussi les hérons, hérons cendrés et hérons bioraux. Hérons cendrés comme celui-ci, qui va se poser très certainement sur l'île. Et hérons bioraux, juste derrière moi, ce sont ces petits hérons avec le brodraï beaucoup plus clair. Eux aussi, ce sont des oiseaux qui subissent. Et bien sûr, sans oublier, les cigognes, chaque année le port des oiseaux, accueillent plus de 40 couples de cigognes sauvages. Elles arrivent dès la mi-février et repartent dès la mi-août en direction l'Afrique. Donc voilà, j'ai quasiment plus de poissons, donc je vais arrêter le nourrissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la berge, à côté de la brouette. Sinon, vous faites l'agréable fin de visiter au port des oiseaux et je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci. Au revoir. Merci.